La conférence sur l'avenir de l'Europe devait être l'événement marquant de la mandature de ce Parlement. Elle est restée malheureusement trop ignorée du grand public, car elle a été étouffée à la fois par la pandémie et par la faible implication des gouvernements et des partis politiques. Elle a été affectée aussi, malheureusement, par une certaine volonté d'en limiter le contenu. Cependant, un débat est lancé et il doit continuer. C'est essentiel pour l'avenir de l'Europe. Parmi les questions cruciales, ignorées dans les conclusions adoptées, il y a le droit des peuples à décider démocratiquement de leur avenir. Il est posé par exemple en Catalogne ou en Écosse. Il s'oppose aussi de façon dramatique en Ukraine depuis les dernières semaines. Sur la plateforme digitale qui permettait l'expression libre des citoyens, la proposition de débattre d'un mécanisme européen de clarté démocratique pour contribuer à la résolution d'éventuels conflits de souveraineté a été la deuxième proposition la plus soutenue. Mais elle a été écartée des conclusions de la conférence finalement publiée. Si l'Europe n'a pas le courage de formuler des propositions démocratiques pour résoudre les conflits de souveraineté, y compris contre la volonté d'État membre nostalgique du siècle dernier, elle prend le risque d'être affectée par des crises politiques graves dans l'avenir. Pour ce qui nous concerne, nous continuerons à soutenir une telle proposition. L'Europe doit faire en sorte de contribuer à l'avenir de tous ses citoyens et de contribuer à l'avenir aussi de tous les peuples qui la composent, en leur assurant la possibilité d'exercer leur droit à l'autodétermination, qui est un droit fondamental. Ce droit ne peut être bafoué par le veto opposé par les États membres, il doit être ouvert à tous les peuples d'Europe qui le désirent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !